Maintenant, nous allons vous proposer de partir plutôt sur des échanges, plutôt que sur un exposé de notre part. Donc là, l'idée, ça va être de voir quels sont les objectifs que l'on va atteindre pour avoir un itinéraire technique correct. On a une situation, peu importe, on a mis trop de fumier sur une parcelle, dans une serre, on veut améliorer un système, on part d'une prairie, on part de ci, de là. Voilà, quels sont les objectifs qu'on va devoir avoir en tête pour améliorer, pour créer un système, un itinéraire technique, ça marche, qui fonctionne. Voilà. Donc, vous pouvez un peu envoyer les idées que vous avez, même si c'est un peu à bâton rompu dans un premier temps. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir des objectifs et chacun, après, dans son propre contexte, il va construire ses itinéraires. Il faut qu'ils rangent les objectifs dans certains ordres, en se disant, ça, c'est le plus important, parce que je ne sais pas si sur votre ferme, vous avez beaucoup, beaucoup de charges d'enherbement. Il faut travailler en priorité là-dessus, sur quels outils j'utilise pour limiter mon enherbement, comme ça, vous allez commencer à être comptable, et puis pouvoir vous libérer un peu de temps pour réfléchir en reste. Si il y a de prendre les choses dans le bon ordre, donc, je ne sais pas, il est là. Est-ce que, d'après vous, c'est quoi les trucs, quels sont les objectifs les plus importants, sur lesquels il faut réfléchir en premier, et puis c'est déranger un peu ? Il y a différents niveaux d'objectifs, là, l'objectif du travail, c'est de construire les itinéraires techniques, avec les différents objectifs qui rentrent dans un canal technique d'irrigation, de gestion d'enherbement, etc., sans direction partout. Là, on est en train de discuter, le point qui est en bas à droite, optimum, économique, etc., ça, je pense que c'est un objectif beaucoup plus global, c'est pour ça qu'on réfléchit à mettre en place d'ailleurs ou tel type d'itinéraire. Sur le papier, on va développer l'itinéraire technique en fonction des outils qu'on a, en fonction de ce qu'on a compris de nos outils, mais ensuite, l'idée, ce n'est pas du tout d'arriver dans le jardin et puis de balancer cet itinéraire sur toute la ferme et puis de se prendre des gamelles à gogo. Ensuite, une fois que j'ai créé mon itinéraire technique, quelle expérience je fais sur mon jardin pour vérifier que ça fonctionne bien comme je pensais que ça avait fonctionné. Et ça, c'est important parce que c'est un truc qu'on commence à voir un peu trop, c'est-à-dire des gens qui se lancent sur des grosses surfaces avec des itinéraires qui ne fonctionnent pas et ça fait mal. Donc là, avec Vincent, on a eu le problème, on ne savait pas trop comment s'y prendre, on a essayé un truc et ce n'est pas marché. Et oui, mais quand on veut se lancer, on vient avoir un itinéraire technique quel qu'il soit. Voilà, on est d'accord, mais c'est la poule et l'œuf, mais à un moment donné, tout le monde a des niveaux de pratiques très différents, on a un certain nombre de pratiques. Et donc, c'est ce qu'on a, on connaît des choses qui fonctionnent. Donc peut-être que si on a des itinéraires en sol travaillé qui fonctionnent, qui sont rentables et qui permettent de garder de l'argent, on les garde. Et petit à petit, on fait évoluer les systèmes. Mais la question, c'est comment, avec quelle expérimentation, je valide mes itinéraires. Et donc, demain, ce qu'on va faire, c'est que demain matin, on va... Donc j'ai demandé à ceux qui avaient le temps et l'envie de m'amener des photos d'outils diverses et variées, que ce soit de la mécanique, des paillages, etc. Donc demain matin, on va utiliser la matinée pour présenter tous les outils et les discuter les uns après les autres. Donc les matières organiques, les planteuses, les semoires, etc. Et donc ça, demain matin, on va un peu passer en revue tous les outils qu'on a à disposition. Et demain après-midi, on va reprendre les itinéraires qu'on va faire cet après-midi et on va intégrer dedans les machines. Les machines et les autres outils. Et donc l'idée, ça sera d'essayer d'avoir vraiment demain soir un itinéraire le plus construit possible, avec une bonne idée de comment je vais rentrer chez moi et expérimenter mon itinéraire pour valider ma théorie. Et par rapport à ce que tu dis là, construire les itinéraires, justement, c'est pas... Je reviens un peu sur le terme de mécanisation qui avait posé problème, qui avait été beaucoup discuté. Pour construire un itinéraire, l'idée, c'est aussi de l'adapter à son système, à son niveau de production, à son niveau de mécanisation. Et donc la démarche d'expérimentation, c'est bien pour le tester, l'adapter. Et ce qui sera intéressant aussi dans la construction d'itinéraires, surtout par rapport à demain, la mécanisation qu'on y met, c'est de pouvoir travailler sur différents niveaux de mécanisation. On entend dans le tour de table, dans la présentation, moi je suis peu mécanisé, moi j'ai tel outil, etc. Donc en fait, un itinéraire validé et maîtrisé peut l'être de manière différente, avec une mécanisation différente. Et ça, ce serait intéressant de construire une mécanisation différente pour un itinéraire donné. Ce qui fait que dans la constitution des groupes, il faudrait tenir compte justement... C'est ça, du niveau de mécanisation. Voilà, bon, alors comment ce qu'il veut, sur qu'est-ce que vous avez mis en numéro 1 ? Alors nous, on a eu mal à être d'accord en fait. Je sais pas, alors dis tout que toi, tout que toi, tu penses pour quoi ? D'abord, je veux dire pour le groupe, donc on a mis en fait en évidence qu'il n'y avait pas un 3 particulier, mais c'est pas 1, 2, 3, mais ça va être mettons 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, et il est sorti quand même en vrai, c'est une partie haute, enherbement de fertilité. D'accord. C'est vraiment les deux objectifs principaux. Et après, ce qui en découle, gagne du temps de travail. D'accord. Pour avoir des vacances. D'accord. Moi j'aime l'herbonomie, parce qu'il me semble que l'herbonomie est importante à tous les niveaux, si on a envie que le maraîcher ait une durabilité. Voilà. D'accord. Allez. Enherbement chez nous. Pardon ? Enherbement. Enherbement, on est d'accord tous les 4 sur enherbement, d'accord ? D'accord. Donc pourquoi ? C'est ce qui nous paraissait le plus dévoreur de temps, quoi. Et du coup, comme vous voyez, le temps de travail en prioritaire. Donc c'est lié au manque de temps, comme d'accord ? Alors d'autres ? Ben, temps de travail, pour moi, dans le sens où les autres problématiques s'effacent au fur et à mesure. D'accord. Voilà, donc ce qu'on a fait là, c'est pour en plus de vous faire réfléchir là-dessus, sur quoi je vais commencer pour travailler avec la technique. C'est en plus ça, parce qu'on a vu que les réponses, de toute façon, sont aussi nombreuses qu'il n'y a de personnes ici. Donc forcément, il n'y a pas eu de bonne réponse. Donc c'est intéressant, voilà simplement de réfléchir, que vous voyez ainsi que comment on va travailler là-dessus.